Vous ne connaissez pas le Père Martin ? Quoi qu'il ne soit qu'un pauvre cordonnier, il ne loge pas dans une mansarde. Son atelier, son salon, sa chambre à coucher et sa cuisine sont tous réunis dans une échoque de bois qui fait l'angle de la place de l'Anche et de la rue des Martegales, au centre du vieux quartier de Marseille. C'est là qu'il vit en philosophe, ni trop riche, ni trop pauvre, ressemblant tous les quartiers. Car depuis que ses yeux ont vieilli, le bonhomme ne travaille plus dans les deux. Si vous ne le connaissez pas, les pêcheurs du quartier Saint-Jean le connaissent bien, et les vendeuses du marché qui est sur la place, et les gamins de l'école communale qui passent comme un essaie devant sa porte, lorsque quatre heures sont allées déchirer. Il leur a cousu des pièces à tous, il sait où le soulier les baisse. Les ménagères n'ont de confiance qu'en lui, pour mettre des tannons solides aux chaussures de leur garnement, qui usent en quinze jours des souliers les mieux concessionnés. Le père Martin, depuis quelques temps, s'est fait la réputation d'être déchiré. Non qu'il craigne le mot pourrie, mais depuis qu'il va aux conférences, comme on appelle, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, on en chante des quantiques où l'on parle de vie. Il est tout changé. Il ne travaille ni plus loin, ni plus mal. Au contraire, on n'a le droit plus au classer des arbres de l'eau, comme autrefois. Il a un gros livre qu'on le voit lire souvent, quand on regarde certains petits trop de son échec. Il va être beaucoup plus heureux qu'auparavant. Il a eu des malheurs, le père Martin. Sa femme est morte il y a plus de 20 ans. Son fils est parti à bord de Grèce-Crécienne il y a plus de 10 ans. Quant à sa fille, il n'en parle jamais. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle est devenue, il n'ouvre pas sur son front et il ne répond qu'en secouant à la tête. Aussi, même quand il allait au café, après sa journée, faire une belote avec ses camarades, le vieux cordonnier était-il rarement du guetté par fleurs. Maintenant, à vous le dit, il semble être plus heureux. Son gros livre semble en être la chose. C'est la veille de Noël. Il fait au dehors un temps froid et humide, mais l'échoque du père Martin est clair et bien chauffé. Il a fini son travail et mangé sa soupe. Son petit poil ronge. Et lui, assis dans un bon fauteuil de paille, ses baisicles sur le nez, se tient près de la table et rit. Il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ici, le père Martin s'arrête pour réfléchir. Point de place ? Point de place pour lui ? Il regarde alors sa chambrette, étroite et propre dans sa pauvreté. Il y aurait eu de la place pour lui ici, s'il était venu. Quel bonheur de le recevoir ! Je me serais gênée, bien sûr. Je lui aurais offert toute la place. Point de place pour lui. Que ne vient-il m'en demander une à moi ? Je suis seule, je n'ai personne à qui penser. Chacun a sa famille et ses amis. Qui se soucie de moi sur la terre ? J'aimerais bien qu'il vienne me tenir compagnie. Si c'était aujourd'hui le premier Noël, s'il choisissait mon échoque pour y entrer, comme je le servirais, comme je l'adorerais. Pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois ? Que lui donnerais-je ? La Bible dit bien ce que les mages lui donnèrent, de l'or, de l'encens et de la myre. Mais je n'ai rien de tout cela. Ils étaient riches, ces mages. Mais les bergers, que lui donnèrent-ils ? Ce n'est pas dit. Ils n'eurent peut-être pas le temps de lui offrir quelque chose. Ah ! Je sais bien, moi, ce que je lui donnerais. Et le père Martin, au milieu de toutes ses pensées, plus ou moins incohérents, se leva et tendit la main vers une étagère, où se trouvaient deux petits mignons sous... deux mignons... deux petits souliers de nourricité, deux souliers d'enfant. Voilà ! Voilà ! Est-il possible que je m'imagine des choses pareilles ? Comme si mon souffert avait besoin de mes souliers et de mon échoppe. Le vieillard s'enfonça dans son fauteuil et continua ses réflexions. La foule devenait de plus en plus nombreuse dans les rues à mesure que la soirée s'avançait. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre. Mais le père Martin ne bougeait pas. Il est probable qu'il s'était endormi. Martin ! Qui va ? Mais il eut beau se tourner vers la porte, il ne vit personne. Martin, tu as désiré me voir ? Eh bien, regardons dans la rue, de l'un, de Pouillero, jusqu'au soir. Je passerai un moment où l'autre. Efforce-toi de me reconnaître, car je ne me ferai pas connaître à toi. La voix se tue. Martin se frotta les yeux. Sa lampe était éteinte, le pétrole ayant monté. Minuit sonnait sur toutes les horloges. Noël était venu. C'est lui ! Il a promis de passer ce soir. Était-ce un rêve ? Qu'importe, je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu, mais n'ai-je pas admiré ce portrait dans toutes les églises ? Je saurais bien le reconnaître. Là-dessus, Martin gagna son poteuil. Et longtemps encore, repassa dans son esprit les étranges paroles qu'il avait entendues. Longtemps avant le jour, la petite tente du cordonnier était agilée. Il remet du charbon dans son poêle, qui n'était pas encore éteint. et prépara son café. Puis, il se hâta de ranger sa chambre et va enfin se placer près de la fenêtre pour guetter les premières lueurs du genou et les premiers passants. Peu à peu, le ciel s'éclaira et Martin ne tarda pas à voir les balayeurs de nuit, les plus matineaux de tous les travailleurs. Il ne leur a tout d'un regard distrait. En vérité, il avait bien d'autres choses à faire qu'à regarder les balayeurs de nuit. Cependant, il paraissait faire froid au dehors car la vitre se couvrait constamment de buées et les cantonniers, après avoir donné quelques vigoureux coups de balay, ne tardèrent pas à éprouver le besoin de se réchauffer par un exercice plus énergique en battant les bras de toute leur force et en frappant le sol tantôt d'un pied, tantôt de l'autre. Les graves hommes, ils ont tout de même quoi ces fêtes aujourd'hui, mais non, pas pour eux. Si je leur offrais une tasse de café... Et il ne fera pas contre la vitre. Les balayeurs tournèrent la tête, virent le père Martin derrière sa fenêtre et s'affrochèrent. Le cordonnier ouvrit sa porte. Venez, entrez-vous réchauffer. C'est pas de refus. Faites un chien. C'est pas de refus. Merci, faites un chien pour un petit. Voulez-vous accepter une tasse de café ? Avec plaisir, franche-lui. Faut mieux tard que jamais pour faire son petit réveillon. Le cordonnier servit ses hôtes à la halle. puis il s'empressa de retourner vers sa fonère et de sonder la place de tous côtés pour voir s'il n'était passé personne. Qu'est-ce que vous avez à regarder dehors ? J'attends mon maître. Votre maître, vous travaillez donc comme un magasin la belle heure pour voir ses ouvriers travailler. D'ailleurs, c'est fait pour vous aujourd'hui. C'est un autre maître que je parle. Ah ! Un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de passer ce soir. Vous ne connaissez pas son nom ? C'est Jésus. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Vous le mettez ? Le père Martin se mit alors en quelques mots à raconter au balayeur de vue l'histoire qu'il avait lu la belle en y ajoutant quelques détails. Il se tournait vers la fenêtre tout en parlant. C'est lui que vous attendez. À mon avis, vous ne le rêvez pas comme vous le croyez. Mais ça m'est égal. Vous nous apprécierez votre livre, M. Martin. M. Martin, je vous garantis que vous n'aurez pas perdu votre temps de max. Quoi qu'il fasse le jour, merci et au revoir. Il est en premier ses loyers, laissant le père Martin seul de nouveau, le front collé couvre la vôtre. Sous-titrage Sous-titrage les deux cordonniers ne les regardera pas. Oui, arrivez les marchandes. Achetez-les, les voléguimes, achetez-les, vos fruits. Qu'avez-vous à me vendre aujourd'hui, ma bonne amie ? J'ai reçu des chicons de Belgique et de bonnes oranges, bien juteuses, du sud de l'Espagne. Et toi ? Juste du pain que j'ai fait cet après-midi. Ils m'ont l'air bien appétissants, tes pains. Nous allons pouvoir vendre aujourd'hui, ma bonne amie. Durant l'hiver, les temps sont durs et les gens restent chez eux. Pourtant, il nous faut nourrir notre famille, acheter des vêtements bien chauds pour cette idée que leur somme. Ce n'est pas encore aujourd'hui que... Bonjour, mes braves dames, qu'est-ce que vous de bon à me vendre aujourd'hui car j'entends quelqu'un ? Plein de bonnes choses, monsieur le corps de vie. Mais qui donc attendez-vous ? J'attends mon mère. Mais qui est votre mère ? Vous devez vraiment l'aimer pour vous résoudre ainsi de son menu. C'est Jésus. Il a promis de passer ce soir. Donc, je vais vous acheter quelques bons prix et je vais vous le recevoir. Merci, mes braves dames. Et voici une bonne soirée de Noël. M'au bout d'une heure ou deux, c'est la gare. Sous-titrage Société Radio-Canada